Benoît Saint-Denis s'est fait piéger par l'extrême droite. Benoît Saint-Denis, c'est une des stars montantes du MMA français et il n'y a pas longtemps, il a fait la pub d'une marque qui s'appelle Kalos et qui est vraiment très très problématique. Déjà, la marque a été créée par un jeune YouTuber d'extrême droite qui se fait appeler l'assimilé. Sur sa chaîne, on trouve plein de vidéos ultra explicites, genre pourquoi j'emmerde les WOC et les Antifas, pourquoi il faut arrêter l'immigration sans parler des formats où il fait l'apologie du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Ce lien à l'extrême droite, on le retrouve aussi dans les personnalités que la marque soutient. Kalos fait partie des sponsors principaux de l'ancien skinhead violent et figure de la fâcheuse sphère Baptiste Marché. Et la marque finance des vidéos où l'on croise par exemple Papacito ou Julien Rochely. D'ailleurs, les créateurs de la marque cachent pas du tout leur intention, ils ont même déclaré en interview Kalos avait pour but d'aider au financement de personnalités de la sphère patriote tels que Papacito ou le Raptor dont le contenu est souvent censuré ou démonétisé. Donc c'est une marque ouvertement politique créée pour financer l'extrême droite et qui attire évidemment un public très problématique. On a par exemple pu voir un t-shirt Kalos sur Benjamin S, ce sympathisant d'Éric Zemmour qui s'était filmé en train de simuler des tirs sur Emmanuel Macron, des Algériens et Raquel Garrido. Voilà, je pense pas que Benoît Saint-Denis soit raciste, je pense plutôt qu'il s'est fait piéger par une marque qui se prétend patriote mais qui défend en réalité un nationalisme xénophobe et violent. Et j'espère sincèrement que son équipe choisira mieux ses sponsors à l'avenir.